Quand vous rentrez dans le conseil secret de Dieu, tu lui demandes ton avis. Tu n'es plus un intercesseur, tu es un partenaire de Dieu. Il demande ton avis sur ton pays. Il demande ton avis sur la famille. Il demande ton avis sur tel chrétien. Avant d'agir, c'est ça que Dieu fait. Est-ce qu'Abraham avait un master de quelque chose ? Est-ce qu'il avait une licence de quelque chose ? Non ! C'est sa foi avec Dieu. Dieu va l'élever. Parce qu'il a décidé, malgré sa faiblesse-là, de suivre Dieu. Vous suivez Dieu un peu seulement, ça ne va pas vous couper. Coupez ! C'est vous qui perdez. Vous êtes pressé. Prenez votre voix. L'intercession stratégique ne peut être réelle que si nous avons compassion, miséricorde. Tout de suite, Abraham a pensé à son neveu. Hé, Dieu ! Bon, je sais que tu es au sérieux. Moi, j'ai cru à la promesse que j'aurai l'année prochaine un enfant. Mais je crois aussi à la parole que tu viens de dire que le feu va tomber sur ton nom. Il a commencé à négocier. L'intercession, c'est ça. L'intercession ne se fatigue point. Parce que le mari l'a été tué. L'intercession ne se fatigue point. Je présente son mari à Dieu. Chaque jour, pour ça, tu t'as établi. Bien, lui, il présente sa femme chaque jour. Il présente cet enfant-là chaque jour. Il présente les membres de sa famille à Dieu. Pas 20 minutes, pas quelques minutes. C'est son cœur. Tu dis, Abraham, tu es un homme important. C'est ça, le conseil secret de Dieu. Ce n'est pas interesseur. Le conseil secret de Dieu, tu es là dans ta chambre. Tu parles à Dieu. Tu dialogues avec Dieu. Il n'y a pas besoin que les gens entendent. Il n'y a pas besoin de ça. C'est un dialogue, il y a un face-à-face. Il n'y a pas de peur. Dieu dit non. Je t'assure, si je trouve ça, je vais dire aux anges-là, je ne vais pas détruire son homme. Abraham dit non. Dans son cœur, il dit, bon, mon neveu est dur. Mais toi, tu dis, mon mari, il est dur. Continue. Si il est dur, continue. Continue à intercéder.